Bonjour déjà à toutes et à tous, c'est vrai que j'ai fait un petit bonjour mais pas un grand bonjour général. Moi je m'appelle Juliette Vargas, je travaille pour Arte Education et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Mathilde Larrère qui est donc une historienne et une enseignante chercheuse à l'université donc on appelle maintenant Gustave Eiffel. Mathilde Larrère vous êtes spécialiste de l'histoire des révolutions du 19e siècle et vous avez aussi beaucoup travaillé sur l'histoire des luttes féministes avec notamment la rédaction de deux livres, un qui s'appelle Rage Against the Machisme et un qui s'appelle Guns and Roses, l'histoire des objets des luttes féministes si je ne me trompe pas et je suis vraiment ravie que vous soyez là pour répondre aux questions des élèves aujourd'hui qui ont donc travaillé un petit peu en classe. Certains sont au début du travail, d'autres l'ont déjà un peu plus avancé. L'idée c'est qu'ils ont travaillé sur la place des femmes dans l'histoire avec des activités en utilisant des petites vidéos qu'ils ont pu trouver sur le site d'Educarté. Ma première question ce serait peut-être qu'est-ce qui vous a motivé à commencer à travailler sur l'histoire des luttes féministes ? Voilà pour commencer d'une manière un peu générale. Alors déjà bonjour à toutes et à toutes. Alors ce qui m'a motivée, à la base je suis féministe, c'est à dire que depuis l'âge de celles et ceux qui sont dans ces classes, j'ai commencé à avoir des... enfin de faire des mobilisations, avoir des engagements féministes, donc il y a une base militante on va dire. Ensuite quand je suis devenue prof à l'université, ce sont des étudiants et des étudiantes qui sont venus me chercher parce qu'il est elle organisée dans la fac où j'étais, c'était Paris 13, l'université de Ville-Tanneuse à ce moment-là. Ils organisaient une semaine de l'égalité hommes-femmes et ils voulaient que quelqu'un leur fasse une présentation un peu historique. À ce moment-là ce qu'ils voulaient c'était sur le droit à l'avortement et comme moi j'étais la spécialiste d'histoire contemporaine, ils m'ont demandé donc j'ai commencé à faire un peu d'enseignement, enfin d'enseignement en tout cas de diffusion du savoir scientifique dans ce cadre-là qui donc était un cadre à la fois universitaire parce que c'était des étudiants et en même temps militant à nouveau. Et ensuite je me suis retrouvée à plusieurs reprises sollicitées par soit des organisations étudiantes soit par d'autres organisations pour faire un peu d'histoire des femmes. Et en fait c'est en 2016 un moment où on renouvelait nos enseignements à la fac parce que vous toutes dans les lycées et je parle à la fois des profs et des élèves, les programmes sont fixés de façon nationale. Mais dans les facs on choisit ce qu'on enseigne. Donc c'était à moi de choisir le cours que je faisais aux premières années. Et j'ai eu envie en fait de leur faire de l'histoire des femmes, me rendant compte que finalement il n'y en avait pas eu tant que ça dans le secondaire, qu'il était important d'avoir des bases en histoire des femmes pour entamer des études en histoire. Et donc j'ai commencé à faire ce cours et ça m'a absolument passionnée. Et puis en fait tout s'est un peu enclenché. C'est-à-dire que plus j'enseignais et je lisais des choses pour faire mes cours en histoire des femmes, plus j'étais sollicitée dans des cadres militants, syndicaux, étudiants pour faire des conférences, plus je me rendais compte de la méconnaissance de l'histoire des femmes et du féminisme, plus j'avais envie de chercher. Et donc j'ai fini par faire un ouvrage de vulgarisation sur ces questions-là, dans un contexte qui s'y prêtait, puisqu'on était donc juste après MeToo, ce qu'on appelle, moi je trouve à tort, la troisième vague du féminisme, en tout cas un moment de grande mobilisation féministe. Et que dans ce cadre, l'histoire du féminisme, trouver un public et des gens avaient envie d'en savoir plus. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire ça. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors je réponds juste à une question qu'il y avait dans le chat, c'est vrai que je l'ai précisé tout à l'heure, mais donc les autres établissements, en plus de l'école européenne de Bruxelles 1 qui posent la question, on a avec nous une classe de sixième du collège Anatole France, qui vient d'arriver je crois. Bonjour Madame de Rouineau. Et on a ensuite donc une classe de première du lycée Marcelin Berthelot à Pantin, une classe de première STMG du lycée Jean-Henri Lambert à Mulhouse, une classe de seconde de l'école de Provence à Marseille, une classe d'élève allophone du lycée polyvalent de Simone Veil à Brive-la-Gaillarde, et une classe de première, enfin équivalent première, de l'école européenne de Bruxelles 1. Je me rends compte que je parle très vite s'il y a des élèves allophones, je suis désolée, je vais peut-être essayer de ralentir un petit peu le débit. Je propose peut-être de donner la parole à la classe de Monsieur Nicolas Hedis pour la première question, parce que je sais que vous devez partir un peu plus tôt. Donc nous on est bien une classe à Bruxelles, Bruxelles c'est composé de plusieurs communes, et Hucles c'est une des communes de Bruxelles. Donc nous sommes bien effectivement à Bruxelles, et vous êtes ici dans une classe, je vous explique très rapidement, ceux qui font de l'histoire et de la géographie dans notre école, puisque c'est une école européenne, donc des enfants de fonctionnaires européens, ce sont des, ils font l'histoire et la géographie en langue 2, donc aucun n'est francophone. Et donc là, comme mon cours est en anglais, ça veut dire que j'ai des élèves ici polonais, hongrois, italiens, espagnols, allemands, danois, vous voyez, mais normalement je n'ai pas d'élèves français, puisque c'est effectivement, ou belges, puisque c'est la langue 2. Donc voilà, c'est pour ça que leurs questions seront soit en français, soit en anglais, et donc si au besoin, on traduira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire une question, une première question ? Je suis comptant sur vous. Je voudrais savoir quel est le plus efficace d'intégrer les études femmes dans une classe historique régulière, afin d'avoir une éducation plus large ? Donc comment intégrer d'une façon plus efficace l'histoire des femmes dans un cours traditionnel d'histoire ? Ça, c'est une super question. Et de fait, la réponse n'est pas facile. Et ce qui est sûr, c'est que dans les programmes français, je ne sais pas si pour la classe de Bruxelles, vous êtes sur les programmes français, des femmes qui sont à l'Ontario. Un programme européen. Non ? Mais en tout cas, je ne connais pas les programmes européens, mais dans les programmes français, elles me semblent très insuffisamment intégrées. En fait, pour faire rapidement l'histoire, peut-être qu'il faut que je parle plus doucement, non ? Non, je pense que ça va. Ça va ? La majorité des élèves sont francophones. Je vais essayer de parler plus doucement quand même, parce que j'ai un peu tendance à parler vite, moi. C'est le problème de la fac. Pendant très longtemps, les femmes n'ont pas du tout été intégrées dans l'enseignement de l'histoire. Alors, pendant très longtemps, elles n'étaient pas intégrées même dans la recherche en histoire. Mais il y a eu même un moment de décalage où à la fois on faisait de la recherche en histoire des femmes et où ça ne se voyait pas du tout dans les programmes. Les premiers travaux datent des années 70-80. Et en France, l'entrée des femmes dans les programmes scolaires, il faut attendre les années 2010. Donc, il y a quand même eu un moment de décalage. Mais disons que depuis 2010, il y a un effort pour faire rentrer les femmes dans l'enseignement de l'histoire. Le problème, c'est qu'on les fait rentrer de façon séparatiste. C'est-à-dire qu'on va avoir une double page histoire, un encart, enfin histoire des femmes, un encart sur une femme. On va avoir un moment femme, d'une certaine façon, dans un cours qui reste très majoritairement une histoire des hommes, une histoire racontée par les hommes et racontant l'histoire des hommes. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est ce que défendent les historiens et les historiennes des femmes, et du genre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais qui est lié, ce que défendent par exemple en France une association qui se bat pour ça, qui s'appelle l'association Mnemosyne, qui rassemble les historiens et les historiennes du genre et les historiens des femmes. C'est qu'il faudrait faire ce qu'on appelle une histoire mixte, une histoire inclusive. C'est-à-dire que sur chaque programme, sur chaque chapitre, à chaque moment, on se pose toujours la question de la place des femmes et donc de la place des hommes. Parce que la difficulté de ne pas se poser la question, c'est qu'on ne met pas non plus en évidence la particularité de la place des hommes. Et donc, il faudrait absolument tout réécrire, faire entrer les femmes dans tous les chapitres et réfléchir en permanence à la place des hommes et la place des femmes, que ce soit dans la société, dans l'économie, à la campagne, à la ville, dans l'église, au pouvoir, etc. Mais ça… Vous pourriez nous donner un exemple ? Pour vous donner un exemple… L'histoire contemporaine ? En histoire contemporaine, quand on fait l'histoire de la révolution industrielle, on va faire l'histoire du monde ouvrier et très étonnamment, on va essentiellement citer des exemples de métiers masculins. On va parler des métallos, on va parler des mineurs, on va parler des cheminots. On va beaucoup moins travailler sur le textile. Or, le textile, ce sont essentiellement des ouvrières, puisque le monde industriel est un monde extrêmement genré. Quand on va parler de la naissance du syndicalisme, il n'est pas forcément prévu que l'on explique que les femmes sont moins syndiquées et qu'on explique pourquoi elles sont moins syndiquées. En fait, il faudrait à chaque étape penser à voir en quoi ce qu'on est en train de présenter aux classes est en fait genré, que les femmes ont une place particulière et que les hommes ont une place particulière, et expliquer cette différence. Et je pense, comme tous les membres de l'association Mnemosyne, mais de façon générale, celles et ceux qui réfléchissent à la place des femmes dans l'enseignement en histoire, que ce serait beaucoup plus profitable pour les élèves filles, comme pour les élèves garçons, parce qu'actuellement, les filles ont du mal à se... On leur parle essentiellement des garçons, mais d'une certaine façon, les garçons, on ne les fait pas non plus réfléchir à la place réelle qu'ils ont dans l'histoire, puisqu'on vient d'enlever, très souvent, la moitié de l'humanité, ce qui ne leur permet pas de prendre conscience de la place qu'ont occupé les hommes. Donc, pour l'industrie, voilà, montrer que les métiers sont genrés, montrer que dans les usines à la main-d'œuvre mixte, la différence se fait en fonction des qualifications, que les postes de contre-maître sont masculins à quasi 100%, même quand les ouvrières sont essentiellement des femmes, faire ce travail. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Alors qu'actuellement, on va parler des femmes dans les chapitres famille, parce que, voilà, la place de la femme est à la famille, donc on va avoir peut-être quelque chose sur les mères. On va avoir des femmes dans le chapitre droit à l'avortement, parce que c'est une affaire de femmes. Résultat, dans ces questions-là, on ne va plus parler des hommes, ce qui est dommage aussi, parce que c'est intéressant de réfléchir à la place des hommes dans les combats pour l'avortement. Et quand on va faire les chapitres d'histoire politique, on va parler des hommes, ce qui, d'une certaine façon, en tout cas pour le XIXe siècle, se justifie, puisque ce sont essentiellement des hommes qui sont dans les lieux de pouvoir, mais on ne fait pas l'histoire de l'exclusion des femmes des lieux de pouvoir. Et donc, il y aurait tout un travail, en fait, pour faire rentrer les femmes partout dans l'histoire. Et c'est ça qui serait beaucoup plus inclusif et qui, à mon avis, serait beaucoup plus intéressant pour les élèves. Parce que là, c'est ça, enfin, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, il y a, voilà, vous allez trouver votre page femme, votre point de passage femme, alors, une petite Olympe de Gouche par-ci, une petite Louise Michel par-là, et voilà, c'est bon, on a parlé des femmes. Non, on a parlé de quelques femmes et on n'a pas réfléchi à la place des femmes dans la société. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question du côté de M. Nicolas Edis ou est-ce que vous voulez qu'on passe la parole à une autre classe ? Moi, j'aurais une question. C'est moi l'enseignant, donc la question qui va se poser pour nous, c'est comment est-ce qu'on fait l'histoire des femmes ? Alors, dans le programme de notre classe, c'est l'équivalent d'une première, il y a un intitulé qui est « Les femmes au XXe siècle ». Ce n'est même pas « Histoire des femmes », c'est « Les femmes au XXe siècle ». Et donc, ma question, c'est est-ce que ça vous semble pertinent d'aborder l'histoire des femmes à travers la question de l'émancipation, donc des luttes émancipatrices, et des différentes vagues féministes au XXe siècle ? Alors, évidemment, c'est intéressant et l'histoire des luttes des femmes est extrêmement intéressante. Je ne vais pas dire le contraire puisque j'en fais en plus. Mais à nouveau, c'est ça, c'est ce que j'appelle un peu l'histoire séparatiste, c'est-à-dire que vous allez, je ne sais pas ce que vous faites dans vos classes, mais en général, il y a les luttes sociales, mais en fait, on parle des hommes, les luttes des hommes, les luttes politiques, démocratiques, etc., et puis les luttes des femmes. Et en fait, c'est très intéressant de faire l'histoire des luttes féministes, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi qu'il y a eu des femmes qui ont été actrices à part entière dans les luttes sociales et dans les luttes politiques. Alors que là, la tendance, c'est toujours de les en faire sortir et de ne les présenter que par le prisme des luttes pour leur propre émancipation. Or, les femmes se sont battues pour l'émancipation sociale, se sont battues pour l'émancipation décoloniale, elles ont participé à des combats, comme elles ont participé à des combats conservateurs aussi, elles se sont battues pour la défense de l'Église, elles se sont battues contre l'alcoolisme, elles se sont battues pour tout un tas de choses. Mais on ne les présente que quand elles se battent pour leur cause. Or, en fait, elles sont présentes dans tous les combats. Donc, il faut faire l'histoire, évidemment, des luttes féministes parce que c'est une histoire et qui plus est, une histoire structurante et importante pour le 19e siècle. Mais il ne faut pas oublier de parler de la place des femmes dans les autres combats parce qu'elles ne se sont pas réduites à ça. La difficulté, c'est que, comme on fait actuellement, alors à nouveau, je ne connais pas les programmes belges et européens, mais comme actuellement, l'histoire que l'on fait reste essentiellement une histoire masculine, avec ce prisme masculin, on est obligé après de rajouter des bouts d'histoire des femmes et on se dit qu'en collant les deux bout à bout, ça finira par donner une impression un peu de parité. Mais en fait, plutôt que d'essayer d'avoir une parité dans « Ah, j'ai parlé un peu des femmes là, donc des hommes, j'ai parlé des femmes là, donc ce n'est pas grave si avant je parle des hommes », il faudrait tout le temps parler des deux. Et finalement, réintégrer l'histoire des féminismes dans une histoire plus longue des mouvements sociaux, des mouvements politiques. Ce qui est un travail de réécriture de l'histoire qui est difficile, que tente, d'ailleurs, il y a quelques manuels en France qui tentent cette histoire inclusive. Il y a Nemozyn qui fait plein de conseils pour faire rentrer les femmes dans toutes les parties du programme, pour donc les sortir finalement du chapitre femmes. Mais c'est vrai que c'est difficile et on n'est de fait pas aidés, en tout cas en France, on n'est pas aidés par les programmes scolaires et par conséquent par les manuels qui sont obligés de suivre les programmes scolaires. Et donc, les professeurs sont coincés par ça. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose de passer la parole à la classe de Madame Chambry. ou Scambry, je ne sais pas comment on prononce, je suis désolée. Je vois que vous preniez des notes et tout, je suis sûre que vous avez plein de questions. Alors, je vais leur demander qui se débrouille. Oui, viens s'il te plaît. Voilà, merci. On s'approche de la caméra. Je pose la première ? Oui. Alors, la question c'est pourquoi le nombre de femmes au Parlement n'évoluent pas au fil des années parce qu'on a constaté que dans les chiffres, il n'y avait pas une énorme amélioration. Alors, il n'évolue pas parce qu'on n'a pas spécialement envie qu'il évolue. en fait, il a quand même pas mal évolué. Les femmes rentrent au Parlement à partir de 1945, les premières élections. Les premières élections, elles sont à peu près 6%, ce qui est très peu, évidemment, mais finalement, c'est beaucoup puisque à peu près aux élections suivantes, ça s'effondre. ça retombe à 3-4% et ça va rester autour de 3-4% jusqu'aux années 90. Ce qui va changer, vous devez sans doute le savoir, tout ça c'est dans les programmes, je ne sais plus à quel moment c'est si vous l'avez fait, c'est qu'il y a eu une mobilisation féministe pour demander la parité. Sauf que les lois qui en France imposent la parité, c'est une parité des candidatures, pas une parité des postes. Donc en fait, il faut qu'il y ait autant de candidatures femmes que de candidatures hommes. Alors dans les scrutins de liste, ce qui donne les conseils municipaux par exemple, comme là, c'est des scrutins de liste, on fait moitié femmes, moitié hommes et au final, actuellement, on a 50% à peu près, évidemment, ce n'est pas des voiles de conseillères municipales et 50% de conseillers municipaux. municipaux parce que c'est des scrutins de liste et par ailleurs, il faut savoir qu'il a fallu se battre parce qu'au début, les toutes premières listes, on avait des listes avec au début que les hommes et à la fin que les femmes et comme ce sont les premiers sur la liste qui sont élus, il y avait une parité de candidatures, moitié d'hommes, moitié femmes, mais seuls les hommes ou quelques femmes un peu plus rentrés. Donc, ce qui a été imposé par la mobilisation féministe, c'est ce qu'on appelle les listes chabadabada à cause du film Un homme et une femme que vous connaissez peut-être, Un homme et une femme, chabadabada, chabadabada, et donc c'est un homme et une femme, un homme et une femme, un homme et une femme, comme ça, normalement, il doit y avoir des femmes qui rentrent. Le problème au Parlement, vous devez le savoir, c'est que ce n'est pas un scrutin de liste, c'est un scrutin individuel. Donc, il n'y a qu'une personne qui va rentrer. Donc, les partis sont obligés et maintenant, c'est des obligations financières, le risque, s'ils ne font pas de parité de candidature, c'est des amendes et elles sont maintenant assez sévères. Parce qu'au début, elles n'étaient pas sévères, donc les partis, on n'avait pas grand-chose à faire. Donc, il y a une obligation de candidature. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les partis politiques en France et qu'ils soient de droite ou de gauche ont quand même tendance toujours à privilégier les candidatures des hommes et par ailleurs les candidatures des hommes blancs. Il y a deux obstacles. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Quand on est un parti, qu'on soit de droite ou de gauche, peu importe, on prenait la sociologie électorale de ces circonscriptions électorales. Par exemple, si vous êtes de droite, vous savez bien qu'à Neuilly, vous avez quand même des chances d'être lus alors qu'en fait, à Roubaix, ça va être moins facile. Inversement, si vous êtes de gauche, vous savez bien qu'à Montreuil, vous avez plus de chances qu'à Neuilly. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous présentez une candidature de femme sur une circo perdante et une candidature d'homme sur une circo gagnable. Résultat des courses, vous êtes dans la loi, vous avez bien présenté votre parité de candidature, mais au final, ce sont les hommes qui rentrent. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec moins de femmes au Parlement. Ça ne marche pas toujours. Et puis, évidemment, les parties ont aussi des personnalités féminines à mettre sur des circos gagnables. Il y a des femmes qui ont pu monter dans les parties et qui se battent pour avoir ces circos gagnables. Donc, elles arrivent à rentrer. Et puis, des fois, il y a des surprises. C'est pour ça que la première législature où on a eu beaucoup de femmes au Parlement, c'était en 2017 lors de la législative après l'élection de Macron et ce sont essentiellement les candidats qui soutenaient Macron qui l'ont emporté. Or, c'était une nouvelle force politique qui piochait à la fois à gauche et à droite et donc qui ne pouvait pas savoir quel circo était gagnable ou pas. Vraiment, c'était difficile de savoir pour les macronistes. On ne les appelait pas comme ça tout à fait à l'époque. Et donc, résultat des courses, ils ont mis un peu des femmes un peu dans des circos, des hommes dans des circos mais sans être complètement sûr que c'était gagnable ou perdable. Et donc, plus de femmes n'ont plus rentré. Et ça, ça a été net. Alors que dans les parties plus anciennes qui connaissent leurs circos, qui connaissent leurs terres et qui savent où est-ce qu'ils ont des chances de gagner, quand on regarde, majoritairement, ils mettent des hommes et s'ils mettent une femme, c'est parce que c'est une femme importante dans le parti. Le problème, c'est la résistance au sein des parties de ceux qui tenaient le pouvoir depuis des décennies voire des siècles, à savoir les hommes riches blancs. Et c'est eux qui ont la majorité des postes. Parce que là, vous m'avez parlé, c'est normal, c'est le thème d'aujourd'hui, de l'exclusion, le fait que les femmes soient mal incluses au Parlement, c'est le cas particulier du Parlement, mais les personnes de couleur de peau non blanche, comme, et ça, c'est les moins bien représentés, parce qu'en fait, ceux qui sont le moins bien représentés par rapport à la population, ce sont les classes populaires. Le plus grand déficit de représentation dans notre système politique actuel, c'est les classes populaires. Voilà, c'est répondre à la question de la jeune fille dont je ne connais pas le cas, qui est une très bonne question. C'est un blocage politique contre lequel, dans les partis, les femmes des partis se battent. Pour voir que, dans un parti politique, la guerre, la conscription gagnable, c'est avec les dents et les ongles qu'on m'arrache une cirque gagnante, parce que c'est extrêmement difficile. Tout le monde veut une cirque gagnante. Merci. Et on a une autre question, si vous voulez bien. Est-ce que le rôle de la religion dans la condition des femmes est important ? Encore. Comment ? Encore important. On se demandait l'impact moderne de la place de la religion. Alors, c'est une question difficile parce qu'en fait, elle est très vaste. Qu'est-ce que tu entends par la place de la religion dans la condition des femmes ? C'est-à-dire que, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut dire dessus. Est-ce que c'est la religion qui a freiné l'entrée des femmes ? En fait, évidemment, enfin, oui et non. c'est-à-dire que si les femmes ne sont pas entrées en politique et c'est particulier à la France, ce retard de la France dans l'entrée en politique des femmes, le fait que la France soit le dernier, la Belgique, non, la Belgique, c'est juste un peu après, même si elle avait donné le droit de vote aux veuves après la Première Guerre mondiale. Mais pour toutes les femmes, il a fallu, c'est juste après la France, mais la Suisse, c'est encore plus tard. Mais si la France, ne reconnaît le suffrage vraiment universel qu'après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, etc., l'avait donnée après la Première et même un peu avant pour les pays du nord de l'Europe, c'est à la fois lié à la religion et à l'anticléricalisme. C'est-à-dire que comme les femmes étaient de fait plus pratiquantes que les hommes, les républicains qui, eux, étaient anticléricaux se sont appuyés sur cet argument pour refuser l'entrée des femmes dans la vie politique. Donc, c'est compliqué parce que si la France n'a pas fait rentrer les femmes, n'a pas donné aussi tôt que ses voisins le droit de vote et le droit d'éligibilité aux femmes, ce n'est pas par religiosité mais c'est par anticléricalisme. Donc, des fois, c'est à double tranchant. Là où on pourrait dire que la religion… Parce qu'en fait, la question… Si je trouve la question difficile, c'est parce qu'on ne sait pas si elle pose sur la religiosité des femmes, donc la réalité sociologique est documentée qui fait que en France, c'est clair, je ne connais pas assez bien la question de la pratique en Belgique et j'imagine que ça doit être un peu la même chose. Il y a un différentiel homme-femme dans la pratique religieuse et les femmes sont plus pratiquantes que les hommes et donc, a priori, plus croyantes même si les sciences humaines on ne peut travailler que sur les pratiques, on n'a pas accès aux croyances des gens et on induit des pratiques des gens à leurs croyances. Donc, est-ce que c'est la question qu'elle pose là-dessus ou est-ce que la question, elle pose sur est-ce que la place de la religion dans les sociétés, les états, etc., a un rôle sur la condition des femmes ? Est-ce que c'est parce que les dirigeants sont plus ou moins religieux que les femmes ont plus ou moins de pouvoir ? Et en fait, ces deux questions sont différentes. C'est pour ça qu'il m'est difficile de répondre. Donc, soit j'essaie de répondre aux deux, soit je veux bien que tu précises ta question. est-ce que tu me demandes parce que la religion elle a moins de sens maintenant dans les états. Alors là aussi, c'est plus compliqué en Belgique, le fait que le droit à l'avortement ne soit pas le même. Je ne sais pas si nos jeunes belges sont toujours là, j'ai l'impression qu'ils sont partis. Ah non, ils sont toujours là. Mais le droit à l'avortement n'est pas de même nature en France et en Belgique. Et là, c'est pour des questions religieuses. Il y a eu une indication très courte du roi de Belgique lors de la dépénalisation de l'avortement en Belgique qui n'est pas assignée à une loi qui tolérait l'avortement en Belgique. Et là, c'est des questions religieuses. Mais en France, ce n'est pas ça qui est d'enjeu. Donc, je ne sais pas. Ah ben super, tu es revenu, donc précise la question, je pourrais mieux aider. Qu'est-ce que ta question de départ est portée sur les freins ? est-ce que les religions en général toutes confondues freinent l'émancipation des femmes ? Par exemple, dans la religion chrétienne, la femme, elle est vue comme la mère de Jésus et après, est-ce que ça va plus loin, par exemple ? Ou elle reste seulement sous son rôle de maman, de mère. Tu voulais l'aider derrière ? Oui, tu voulais préciser tout à l'heure ? Mais moi, je voulais plus parler par exemple des femmes au Qatar. Oui, aussi, mais bon. C'est des questions culturelles, en fait, elles se questionnent sur l'impact culturel de l'homme sur le frein d'émancipation. Alors, c'est sûr, de toute façon, aucune religion monothéiste n'est favorable particulièrement à l'émancipation des femmes. Avec des différences, la religion protestante est plus ouverte à reconnaître la place des femmes, ce qui, au demeurant, explique que pas mal de féministes venaient des milieux protestants. le protestantisme est plus ouvert que ne l'est le catholicisme. Mais sinon, les religions monothéistes, les religions du livre, que ce soit la religion juive, d'abord chrétienne, puis catholique, protestant, la religion orthodoxe et l'islam, ne sont pas des religions favorables à l'émancipation des femmes, parce que, comme tu le disais, elles tendent à enfermer les femmes dans un rôle qui est celui de mère et d'épouse. Donc, c'est assez peu favorable que par ailleurs, il y a, alors c'est aussi variable d'une religion à un autre, mais un contrôle du corps des femmes dans le cadre de la religion et là aussi, c'est variable d'une religion à une autre, un refus de reconnaître la place des femmes dans les clergés. Donc, c'est sûr que les religions ne sont pas favorables. mais, de toute façon, vous avez dû vous en rendre compte en faisant de l'histoire, l'histoire est pavée de paradoxes, de nuances et c'est ça qui fait que c'est une science absolument fabuleuse. En même temps, il y a beaucoup de femmes qui, par la religion, se sont émancipées. Pour vous donner un exemple français, au 19e siècle, donc les femmes qui sont écrasées par le code civil, qui ont très peu de droits, qui n'ont pas plus de droits que vous n'en avez par rapport à vos parents, une femme mariée par rapport à son mari n'a pas plus de droits que les enfants, eh bien, un certain nombre de femmes ont eu un parcours d'émancipation personnelle, mais d'émancipation, mais pas d'émancipation collective, elles ne se battaient pas pour les droits des femmes, mais elles trouvaient un moyen d'avoir une émancipation personnelle en rentrant dans les ordres. Les religieuses, au 19e siècle et une partie du 20e, en devenant institutrices, il y avait des religieuses à l'école, en devenant missionnaires, en partant dans les colonies, en devenant infirmières, hospitalières, religieuses, finalement, avaient personnellement une émancipation bien plus importante que les jeunes filles de la bourgeoisie qui se mariaient à 25 ans et qui se retrouvaient à s'occuper des gamins et de leurs maris pendant, et à diriger leur maison pendant toute leur vie. Donc, c'est compliqué. Pareil, début 20e siècle, dans la défense de l'Église, dans la défense des établissements scolaires religieux, les femmes se sont engagées et ça a été un moyen de s'engager politiquement et d'agir et d'avoir ce qu'en science humaine, on appelle une agentivité, une agency, c'est-à-dire une capacité d'agir. Et donc, là, dans ce cadre-là, je ne parle pas parce que l'émancipation, ça dépend si l'émancipation, ça peut être collectif ou individuel. L'émancipation, moi, dans la définition et c'est plutôt la définition de sociaux et d'histoire, c'est une émancipation collective, c'est-à-dire que c'est le groupe qui s'émancipe, c'est les femmes qui s'émancipent en tant que femmes. Mais l'émancipation a aussi un sens un peu individuel, c'est le sens plus libéral, c'est-à-dire que soi-même, on s'émancipe, comme vous pouvez vous émanciper de vos parents ou que soi-même, voilà, on sort d'une situation qui ne nous plaît pas. Et dans cette interprétation-là du terme, la religion a pu être pour certaines femmes une stratégie d'émancipation personnelle. Et pour terminer d'apporter une réponse à ta question, oui, donc la religion, en général, est un frein à l'émancipation des femmes, ce qui n'empêche pas qu'individuellement des femmes puissent se servir de la religion dans une stratégie d'émancipation personnelle. Mais ce qu'il y a, c'est que la religion a de moins en moins dans nos sociétés de place dans l'État et dans la politique. Et donc, elle freine moins forcément parce que ce qui freinait, et ce qui freine, c'est quand on a des situations de cléricalisme, c'est-à-dire de confusion entre les sphères religieuses et les sphères publiques et que l'État se met finalement à légiférer en accord avec les dogmes de la religion dominante. Et dans ces cas-là, là, les femmes sont forcément bloquées. Mais en France, par exemple, le frein à l'émancipation des femmes n'est pas seulement une affaire religieuse. quand Napoléon fait le code civil et bloque les femmes pendant des décennies, voire plus d'un siècle dans une situation de minorité, ce n'est pas pour des raisons religieuses. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose de passer la parole peut-être à la classe de Madame Boinec. Boinec, désolée. Je ne sais pas si vous avez une question que vous souhaitez poser. En tout cas, il ne faut pas que vous hésitiez à me demander si les termes que j'emploie sont un peu compliqués parce que c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de parler au niveau fac et puis au niveau fac, si on utilise des termes un peu conceptuels et de sciences sociales, c'est à eux d'aller chercher des définitions. Et donc, je n'ai pas forcément les réflexes de définir. Si vous trouvez que j'utilise un terme compliqué ou que je fais allusion à un événement que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à me demander et je l'expliquerai. Merci. On peut passer la parole à la classe de Madame Tridon ? Est-ce que vous avez des questions ? Eh, eh, eh ! Alors, on a une élève qui va venir poser une question. Merci. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, pour certains, on a travaillé sur Oumkaltou, une femme musulmane qui a participé pour la cause féminine en chantant. et ma question c'est est-ce que vous pensez que l'utilisation du chien est utile pour la lutte pour l'égalité homme-femme ? Alors, j'adore Oumkaltou, j'aime beaucoup l'écran et, je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne pouvez pas voir, mais là-bas, il y a, non, vous ne voyez pas, j'ai un portrait de Oumkaltou, mais vous ne le voyez pas. Bref, donc, j'aime beaucoup Oumkaltou. De façon générale, le chant ne fait pas la révolution, ne fait pas l'émancipation, etc. En revanche, le chant, évidemment, ce n'est pas propre aux luttes féministes, est essentiel dans la lutte, dans toutes les luttes, on chante. Il y a plein de chants révolutionnaires, il y a plein de chants de luttes ouvrières, il y a des chants de luttes paysannes, la résistance à chanter. Quand on lutte, on chante. On chante parce que ça crée le groupe, parce que ça donne du cœur à l'ouvrage, parce que ça peut faire passer des idées importantes. Les messages des chansons sont extrêmement importants parce que pendant très longtemps en plus, ce n'est plus le cas maintenant, mais pendant très longtemps, une partie de la population et des classes les plus populaires ne savaient pas lire et que donc, pour transmettre des messages, le chant était l'oralité et particulièrement le chant qui est pneumnémotechnique permet de faire passer des messages. Donc, le chant a en soi une potentialité et une efficacité mobilisatrice, galvanisatrice et donc participe. Après, une chanson toute seule ne suffit pas, c'est souvent un outil. Alors, évidemment, par exemple, la révolution, là je sors un peu de l'histoire des femmes, mais la révolution des œillets a commencé par une chanson à la radio. La révolution des œillets, c'est une révolution au Portugal en 1974, un soulèvement contre les restes un peu moribonds de la dictature salazariste et elle a commencé parce que c'était le signal, une chanson, Mila Morena, qui a été diffusée à la radio et tout le monde savait que c'était le signal d'enclenchement de la révolution et récemment, lors de luttes sociales contre l'austérité au Portugal, des hommes et des femmes ont chanté cette même chanson dans les tribunes de l'Assemblée. Donc, effectivement, les chansons ont un rôle et l'histoire du féminisme est une histoire pavée de chansons qui ont soutenu les luttes féministes. Il y a l'hymne que vous connaissez et sans doute, l'hymne des femmes, nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, qui est un hymne qui a été écrit par une poignée de féministes par une soirée en fumée, arrosée où elles préparaient le centenaire de la commune dans l'appartement de l'une d'elles et qui maintenant est l'hymne féministe le plus souvent chanté en France, qui est par exemple chanté avant les matchs fouilles de l'équipe de France féministe, féminine. Donc ça, c'est assez drôle. Mais on a aussi, on a l'équivalent dans d'autres pays où des femmes, parce qu'elles chantent, parce qu'elles chantent l'oppression des femmes, parce qu'elles chantent l'émancipation des femmes et d'ailleurs souvent, on chante les deux. L'hymne des femmes est à la fois un hymne qui chante l'oppression et les violences, mais qui chantent aussi la nécessité de les dépasser et d'en s'étire et qui se terminent par « Debout les femmes ». Donc, les chansons ont toujours accompagné les buts féministes et continueront. Et ce n'est pas forcément les chansons auxquelles on s'attend, parce que la chanson a, attendez, j'ai oublié le nom de la chanteuse, mais sur les violences, ah, c'est énervant, touche, non, ce n'est pas touche, c'est quoi la chanson qui s'appelle ? Ah, putain, qu'il y a dans les manifs. Angèle ? Angèle, voilà, c'est ça. Maintenant, c'est une chanson qui est récupérée dans les manifs et qui a une potentialité émancipatrice. Moi, je, la dernière fois, le dernier mars, à Paris, il y avait d'ailleurs un groupe de lycéennes qui était flanquée sur la statue de la liberté et qui chantait la chanson d'Angèle. Idem, « Who works ? » Enfin, non, « Qui tourne le monde ? » La « Girls », c'est une chanson qui est reprise aussi dans les manifs. Donc, la chanson, elle est essentielle, bien sûr qu'elle est essentielle. Et par ailleurs, c'est beau, c'est émouvant, une chanson. C'est sûr que, moi, en tout cas, je trouve que ça laisse, ça touche plus à l'émotion qu'un discours. Il y en a plein, il y en a plein de très, très belles chansons féministes. Merci beaucoup. Madame Derouineau, est-ce que vous voulez poser une question ou vos élèves veulent poser une question ? Bonjour. Alors, nos élèves sont jaunes et ils sont, donc ils sont en sixième, ils ne sont pas forcément sensibilisés encore à des questions très compliquées qui traitent du Parlement ou ce genre de choses. Ce qui nous a, enfin, il y a une élève qui demande quand a été inventé l'hymne féministe, quand a été créé l'hymne féministe. Alors, l'hymne féministe, c'est une jolie histoire. Donc, l'hymne féministe, il a été créé en 1971. Donc, en 1971, c'est un moment où commençait à se réveiller très nettement une mobilisation en faveur des droits des femmes, ce qu'on retient souvent sous le nom de Mont-Vibération des femmes ou MLF, mais il y avait évidemment beaucoup de groupes. Et c'est un moment où se créaient partout en France des groupes de femmes qui discutaient du droit à l'avortement, mais qui discutaient aussi de leur place de la famille, qui discutaient de leurs règles, qui discutaient de leurs relations avec leur mari, qui discutaient du fait qu'elles n'étaient pas très présentes en politique, etc. Donc, une grosse mobilisation des femmes. Et donc, on était en 1971 et 1971, c'est 100 ans après la Commune de Paris. La Commune de Paris, en 1871, c'est un moment de soulèvement du peuple parisien pour des raisons politiques. Ils étaient républicains et le pouvoir était en fait plutôt… En tout cas, l'Assemblée était monarchiste. Il y a tout un tas d'explications, mais c'est un moment où pendant 70 jours, le peuple de Paris a tenu la ville, a tenu tête au gouvernement et a essayé de mettre en place une république sociale. Et dans ce mouvement de la Commune, beaucoup de femmes ont eu un rôle très important et la Commune a reconnu une place aux femmes. Donc, dans l'histoire du féminisme, la Commune, elle est importante. Donc, il faut imaginer, en 1970, comme je vous le disais, elles sont une dizaine de féministes, pas forcément connues, elles sont un soir dans un appart chez une copine et elles se disent « Oh là là, il faut qu'on fasse quelque chose pour le centenaire de la Commune, il faut qu'on rappelle que la Commune, c'était un moment où les femmes ont eu des places, où il y a eu des femmes dont on parle, Louise Michel, qui est une communarde, et elles sont chez la copine, elles discutent, elles boivent, elles fument et puis elles disent « Oh chouette, on va écrire une chanson ! » Elles prennent un air qui était assez connu, qui est l'air des marais et sur le papier, voilà, elles couchent les paroles de la chanson « L'hymne des femmes » donc « Nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps des femmes, nous sommes le continent noir » donc voilà, elles écrivent tout ça et quelques jours après, elles vont aller à ici les Moulineaux parce que c'est un endroit où il y a eu beaucoup de combat au moment de la commune et elles font une petite manifestation, elles sont quoi ? Elles sont une centaine, elles ne sont pas beaucoup plus et elles chantent pour la première fois l'hymne des femmes et il se trouve qu'elles fonctionnent. Pourquoi une chanson fonctionne plutôt qu'une autre ? Difficile de savoir, il y en a plein d'autres qui ont été écrites à ce moment-là par d'autres groupes de femmes dans d'autres soirées où elles fumaient, buvaient, discutaient entre copines et se marraient bien et disaient du mal de leur mari mais c'est celle-là qui est restée et elle a été de plus en plus chantée. Après, on l'a un petit peu oubliée et elle est revenue ces dernières années et maintenant, elle est un peu plus connue parce que de fait, moi, ça m'avait fait vraiment rire parce que, enfin rire et émue parce qu'elle a été chantée par les groupes de supporters lors des victoires de l'équipe de France au football. Merci beaucoup. C'est rien. Et alors, Madame Boenek, vous disiez qu'une de vos élèves avait une question. Oui, allez-y. J'ai une question à vous poser. Ma question, c'est selon vous, arriverons-nous à atteindre un jour l'égalité des hommes et des femmes ? Eh bien, en tout cas, je l'espère. Je l'espère, je l'espère, mais je suis, je suis, c'est difficile d'autorépondre. L'historien, l'historienne, tout ce qu'il fait, c'est travailler sur le passé. Il ne peut pas savoir ce qui va se passer, ce que je peux, ce qui va se passer dans le futur. Ce que je peux te dire, c'est que des groupes, ils travaillent, mais tout un tas de forces de résistance travaillent à ce que ça n'arrive pas. Donc, c'est un combat qui continue. Perso, je pense que je ne le verrai pas. Je mourrai avant. Je souhaite de tout cœur que vous le voyez. J'y crois moyen. Qui plus est, la grosse difficulté, c'est que la question, ce n'est pas seulement l'égalité homme-femme. Les femmes ne sont pas toutes égales entre elles. Par ailleurs, il y a des inégalités entre les femmes en fonction de leur place dans leur société, en fonction de leur classe sociale, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur religion, en fonction de leur orientation sexuelle. Et on aura peut-être des égalités entre certaines femmes et certains hommes, même d'une certaine façon, de nos jours, je veux dire, une femme énarque ou à la tête de l'État, une femme ministre blanche avec trois appartements à Paris et quatre voitures, oui, elle est égale avec un homme employé dans une banque et d'origine maghrébine. Là, l'égalité homme-femme, elle est assurée. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que cette égalité. Donc, l'égalité simplement homme-femme, c'est difficile d'y répondre parce qu'il y a toutes les autres inégalités. Moi, j'ai bien conscience en tant que femme de vivre des inégalités parce que femme, mais j'ai bien conscience en tant que, ben voilà, je suis prof d'université, vous voyez, je n'habite pas dans un appart pourri, j'ai bien conscience d'avoir des avantages à côté de ça. Donc, la question de l'égalité, elle ne peut pas se résumer uniquement à la question homme-femme, et ce pourquoi des groupes se battent et moi en particulier, parce qu'il se trouve que je suis militante sur ces questions-là aussi, mais ce n'est pas seulement l'égalité homme-femme, c'est le plus d'égalité sociale, c'est le plus d'égalité, ben voilà, d'égalité, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion et c'est vers ça que ça va tendre. Sauf que, soyons clairs, ça va prendre du temps. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on aura peut-être le temps pour encore une ou deux dernières questions ? Est-ce qu'il y a une classe, ce que normalement, tout le monde a pu prendre la parole ? Deux élèves ont une question. Ah ben alors, parfait, allez-y madame Duboucaré dans le chat. J'ai vraiment l'impression d'être en live TV, c'est incroyable. On me dit dans l'oreillette qu'il y a une question. Allo les studios. Mais pour le temps que la collègue écrive la question, pour juste apporter quelque chose à la question précédente, là où c'est difficile de répondre, c'est que il n'y a pas dans l'histoire une amélioration continue des femmes. S'il y avait une amélioration continue, genre une espèce de ligne qui irait vers le mieux, on se dirait qu'au bout d'un moment, hop, ça va atteindre l'égalité. Sauf que c'est pas ça dans l'histoire, c'est comme ça. Il y a en permanence des avancées et des reculs. Il valait mieux être une femme au Moyen Âge qu'une femme au XIXe siècle. La situation des femmes était bien meilleure au Moyen Âge qu'elle ne l'était au XIXe siècle. Donc, il ne faut pas imaginer dans l'histoire des femmes un progrès continu. Il y a des avancées et des reculs. Alors, certes, depuis le XIXe siècle, on est plutôt dans une phase d'avancée, mais rien n'exclut les reculs. L'historien sait très bien que ça peut aller mieux comme ça peut aller bien plus mal. Donc, il y a plein, le XVIIe siècle est un siècle catastrophique pour les femmes qui les prive de tout un tas de places dans la société, dans l'église, dans le couple, qui, dans le cas de la langue française, invente cette masculinisation de la langue contre laquelle, aujourd'hui, il est parfois difficile de se battre. Donc, le XVIIe siècle n'est pas un siècle favorable pour les femmes. Il y avait une amélioration avec la Révolution française, avec des limites, et paf, le XIXe siècle, c'est un nouveau retour en arrière. Donc, c'est pour ça que l'historienne, elle ne peut pas répondre à la question de la jeune fille tout à l'heure parce qu'en fait, on sait qu'il y a ces moments de recul. Et je ne sais pas si vous connaissez la série ou le roman La servante écarlate qui montre, évidemment, c'est une dystopie, gna gna gna, il y a un recul énorme. Mais comme toute dystopie, ça repose sur du potentiel. Donc, le possible recul est faisable. Il n'y a qu'à voir ce qui vient de se passer aux États-Unis. Qui pouvait imaginer qu'on allait revenir sur le droit à l'avortement ? Paf ! On est bien revenus sur le droit à l'avortement. Donc, les reculs en matière de l'histoire des femmes, de droits, comme les reculs en matière… Actuellement, nous vivons un recul en matière de droits sociaux. On est en train d'allonger le droit à la retraite. Enfin, c'est la logique allée vers la diminution du droit de l'âge de départ à la retraite. On est passé de 65 à 60 et maintenant, on revient. Il n'y a pas de raison à ça. Donc, les droits, un droit, ça se défend, ça se garde, mais ça peut se perdre. Et donc, en tant qu'historienne, c'est d'autant plus impossible de dire que ça va forcément s'améliorer parce que je travaille sur des moments où ça se dégrade. Ça se dégrade alors qu'on pouvait espérer que c'était en train de s'améliorer. Je peux vous assurer que les femmes qui ont vécu 1789 à 1799 et qui ont pu se dire « Waouh, mais qu'est-ce qu'on gagne ? C'est bien, ouais, ça avance ! » et qui se sont pris le code civil dans les dents, « Waouh ! » c'est jamais impossible. C'est Simone de Beauvoir qui disait que les femmes ne sont jamais à l'abri, qu'il suffit d'une crise pour que les droits des femmes régressent. Donc, je pense qu'il ne faut pas penser que forcément ça va avancer parce que sinon, on lâche la garde, on baisse les bras et c'est là qu'on repère les droits. Alors, quel est le but de l'émancipation et comment s'émanciper en tant que femme ? Et je pense que ce sera possiblement la dernière question donc c'est 11h55 et je me doute que vous voulez tous partir déjeuner ensuite. Voilà. C'est une question extrêmement difficile parce que d'abord ça pose la question comme je disais tout à l'heure de la définition d'émancipation et que le gros problème c'est qu'actuellement dans l'espace public l'émancipation telle que c'est utilisé de façon médiatique ou politique n'est pas le sens originel d'émancipation. L'émancipation, c'est soit l'émancipation collective c'est son sens originel soit l'émancipation personnelle. Alors quel est le but de l'émancipation personnelle et comment s'émanciper personnellement en tant que femme ? L'émancipation personnelle c'est de sortir de tout ce qui peut justement gêner votre agentivité en tant qu'individu et comment s'émanciper ? Il y a plein de moyens naturellement mon réflexe serait de dire en faisant des études travailler mais vraiment je ne vois pas quel meilleur moyen d'émancipation que l'école et déjà personnelle ça c'est clair bon par ailleurs évidemment c'est plus facile si vos parents ont du fric l'émancipation aide quand on a de l'argent mais ça c'est l'émancipation personnelle c'est une vision libérale de l'émancipation c'est pas l'émancipation collective l'émancipation collective c'est quand un groupe collectivement s'émancipe des situations de domination dans lesquelles il est coincé donc c'est l'émancipation des dominés c'est l'émancipation des femmes par rapport aux hommes c'est l'émancipation des ouvriers par rapport aux patrons c'est l'émancipation des colonisés par rapport aux colonisateurs mais là c'est l'émancipation collective et comment comment les femmes s'émancipent à nouveau je vais vous faire la même réponse l'un des trucs qui a permis l'émancipation des femmes c'est deux choses un l'école l'enseignement c'est pour ça que dans les pays où les droits des femmes sont les plus les plus fragilisés c'est quand on retire les petites filles de l'école et l'école c'est vraiment un espace d'émancipation collective et par ailleurs individuelle absolument central et je trouve qu'on l'oublie un peu et je suis contente de pouvoir dire à des classes d'ailleurs parce que parce qu'en fait voilà vous êtes dans ce qui est l'un des meilleurs outils espaces et instruments d'une émancipation collective et personnelle et l'autre chose qui a aidé les femmes à s'émanciper c'est le travail une femme qui toute l'histoire du travail des femmes est une histoire de l'émancipation parce que le travail c'est l'émancipation économique puisque c'est le salaire d'où l'importance de se battre pour l'égalité salariale hommes-femmes et que par le travail les femmes ont pu sortir du foyer ont pu rencontrer d'autres femmes ont pu avoir ça a été difficile mais une autonomie financière une fois que les salaires ont un peu augmenté et le travail a participé à l'émancipation et la dernière chose c'est l'organisation quand on est un groupe de dominés que ce soit femmes colonisées ouvriers ouvrières etc il n'y a qu'en s'organisant et en créant donc des groupes des associations des clubs des syndicats tout ce que vous voulez on ne s'émancipe pas tout seul on s'émancipe en groupe on s'émancipe dans la solidarité avec les autres et c'est en créant pour les cas des femmes l'histoire de l'émancipation des femmes et une histoire de l'organisation des femmes et une histoire de la création d'associations quelle que soit leur forme et elles ont connu plein de formes dans l'histoire qui a permis les femmes de s'émancipier et d'ailleurs on le voit les femmes qui ont créé ces premières associations c'était des femmes éduquées parce qu'elles avaient fait elles étaient passées par l'école et elles avaient les outils les outils conceptuels et culturels qui leur ont permis de créer des associations qui ont été pour femmes à s'émancipier donc sachez que vous êtes dans le lieu de l'émancipation collective ne l'oubliez pas merci beaucoup c'est une super dernière réponse c'est parfait j'espère que ça vous a toutes et tous inspiré et donné envie aussi de continuer à réfléchir sur ces questions là et apporter aussi ces thématiques là auprès de vos proches dans la poursuite de vos études c'était aussi pour ça que ça nous tenait à coeur d'organiser cette rencontre et ce projet merci beaucoup Mathilde d'avoir bien voulu répondre à ces questions et merci beaucoup aux élèves pour votre participation et toutes vos questions désolé je sais qu'il y a des questions qu'on n'a pas pu traiter parce que c'est toujours trop court mais en tout cas c'était très très intéressant et les élèves les enseignantes j'ai hâte de voir un peu le travail que vous pourrez faire à partir de tout ce dont on a parlé aujourd'hui et puis voilà de la fiche pédagogique etc on en reparle de toute façon bientôt et je vous souhaite une bonne bonne fin de semaine bonne fin de journée et un bon appétit j'ai hâte de voir